Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début de l'année et le premier TKQ de l'année avec, bien entendu, Guillaume. Salut tout le monde ! Voilà, j'espère que vous allez bien. On commence pour vous souhaiter les bons voeux pour cette année. Donc année santé, prospérité, tout ce qui va bien. Hein Guillaume, qu'est-ce que t'en penses ? Eh oui, la bonne santé avant tout, bien sûr. Bien sûr, et les proches. Et le Covid qui disparaît, ce serait parfait ça. Pour qu'on puisse vous faire des sacrés vidéos là, parce qu'on a pas mal de projets en cours. Voilà. Donc j'espère que vous êtes tous ok et chauds pour cette année. Allez, très bien d'abordage, lancement ! Donc Guillaume, aujourd'hui on se retrouve pour des news assez croustillantes. Donc je te laisse commencer un peu les news et puis je te suis par la suite. Vas-y. Alors pour y aller rapidement, il y a un nouveau record mondial d'overclocking GPU. Tout à fait. On a aussi des news concernant des nouvelles cartes Nvidia avec des confirmations à 100% sur certaines. On a des news aussi concernant Intel. Intel avec leur 11ème génération qui, à priori, serait une génération de malades. Les trade reapers, à l'arrivée des 5000, qui arrivera doucement. En sortie, on aurait une nouvelle carte graphique d'une marque que je ne connaissais pas du tout, sous la bannière du jeu Cold War. Des nouveaux ventilateurs. Et un nouveau boîtier Aorus plutôt sympathique. Ouais, assez stylé. Moi je le valide à 2000% le design. Donc voilà, on va vous montrer tout ça dans cette émission. Et on va commencer par les news concernant les nouveaux records d'overclocking. C'est parti. Allez, je switch l'écran. Voilà. Donc, Guillaume, je pense que c'est moi qui vais prendre la parole là-dessus. Oui, c'est un site sur lequel tu navigues beaucoup plus souvent que moi. Donc je pense que tu as plus à même de parler de ce nouveau record. Donc Splave, qui est un très gros record mode d'overclocking, qui a repris la première place en Firestrike. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les techs actu, j'avais été deuxième, troisième, un truc comme ça. Troisième, troisième. Là-dedans. Tu vois que j'ai été rétrogradé déjà à la septième place. C'était logique le temps que tout le monde arrive avec les cartes graphiques sous azote. Et là donc, on peut voir sur sa photo, qui était sous azote liquide, sur le processeur et la carte graphique, avec la même configuration que moi. C'était du 5950X. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il a fait 64 847 points en Graphic Score. Et du coup, je vous ai remis mon score à moi. Et moi, on voit qu'avec le refroidissement en stock, je suis à 64 181. Donc en vrai, on peut clairement dire que les cartes graphiques, elles n'ont pas besoin d'un refroidissement de fou et qu'on ne peut pas faire beaucoup plus avec un refroidissement que le couleur stock d'AMD. Donc encore une fois, très très bon pour AMD. Du coup, j'ai dit, je suis de chez l'écran. On parle tout de suite des 3080 Super et des 3070 Super. Exactement. Il y a eu des nouveaux leaks concernant d'éventuelles nouvelles cartes graphiques Nvidia. Alors, on vous parlait il n'y a pas longtemps des 3060 et des 3080 Ti. Donc pour rappel, 3080 Ti qui a 20Go de VRAM et 3060 qui a 12Go de VRAM. Donc plus qu'une 3060 Ti. Et là, aujourd'hui, on entend parler des 3080 Super et 3070 Super. Alors, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai un petit peu du mal à savoir comment vont se positionner ces cartes parce qu'il y a très peu de différence déjà entre les cartes existantes. C'est de quelques pourcents. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour ces cartes qui vont se placer là-dedans. Mais a priori, pour la 3080 Super, on serait sur 20Go de VRAM. Pour la 3060 Super, on serait sur combien ? Apparemment, toujours, je pense pareil. Ou alors, on va augmenter en 12. Ce serait logique avec la 3060. Enfin, là, je ne vais pas te mentir que moi, je ne suis plus. Je ne sais pas ce que fait NVIDIA. Je ne comprends plus. On nous annonce une 3080 Ti. Vous allez voir que maintenant, c'est sûr, c'est confirmé. De l'autre côté, on nous annonce une 3080 Super avec un refresh qui serait toujours en dessous de la 3090. Donc, ça veut dire que dans 10% de variations, même pas 10%, il y aurait une 3080. Une 3080 Super, une 3080 Ti et une 3090. Voilà. Avec un prix le plus bas à 699 dollars, bon, prix officiel américain, tout ça. Et un prix max de 1499 dollars. Donc, je ne sais pas comment elles vont se positionner au niveau du prix, la 3080 Super et la 3080 Ti. Je trouve qu'ils les sortent très rapidement, qu'ils multiplient le nombre de GPU. Et ça devient... Les gens ne vont pas savoir quoi acheter. Non. Et ils risquent de tous prendre une... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont prendre, mais c'est bizarre. Mais même nous, on est perdus, au final. Là, on voit vraiment, pour ceux qui auront encore des doutes, c'est sûr, Nvidia a très peur des 6000. Là, c'est sûr. Maintenant, c'est certain. Écoute, on enchaîne tout de suite avec le leak qui a été confirmé par Gigabyte. On s'avait déjà été confirmé par Asus. Les 3080 Ti avec deux fois plus de VRAM et les 3060 avec 12 gigas sont confirmés par l'ECC, donc Gigabyte. L'ECC, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est le contrôle européen pour tout ce qui va être produit, pour les homologuer, etc. Et donc là, il y a toute la gamme. Ils sont obligés de déclarer des produits s'ils ont envie de les importer, de les commercialiser. Et c'est comme ça qu'on est au courant, en voyant les références des produits qui sont déclarés par différentes marques. Et là, c'est Gigabyte qui a déclaré tout un tas de nouvelles cartes, donc des turbos, des Aorus, des gaming, des Eagle, les Vision, les turbos. Donc toutes celles qu'on connaît habituellement. En 20 gigas. Et voilà. Et on voit qu'on a les 3080 Ti en 20 gigas et les 3060 en 12 gigas. Et là, par contre, on peut vraiment se dire qu'il y a un souci. Donc là, on le voit au-dessus de moi. Je l'ai agrandi, mais là, on voit bien le 12 GD, donc 12 gigas. Encore une fois, on ne comprend toujours pas ce que fait NVIDIA, parce qu'une 3070 à 8 gigas, une 3080. Enfin, pour ceux qui ont acheté des 3080 à la sortie, moi, je serais vraiment bonheur. Ouais. Ceux qui ont acheté une 3090 gigas et qui voient une 3070 à 12 gigas sortir, ils doivent être dégoûtés. Ils doivent être dégoûtés. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on enchaîne tout de suite avec les 30 séries en mobile. Donc là, ils disent « NVIDIA, c'est bon, ils sont chauds ! » Lancement ! Tous les GPU possibles, d'imaginer. Pour le coup, je pense que c'est bien qu'ils les sortent, les 30 pour PC portable. En soi, il faut voir comment ça va fonctionner, parce qu'on avait vu que les 30 chauffaient quand même pas mal. C'était des cartes qui consommaient beaucoup et qui chauffaient beaucoup. Et il faut voir, parce qu'avec le PC portable, ce qui est important dessus, c'est que ça ne chauffe pas et que la batterie ne se vide pas en deux secondes. Donc, on va voir comment ce sera géré dessus. Mais on a déjà des prix. On voit qu'un modèle avec une 3060 6Go, par contre, pas de 12Go, donc il y aurait sûrement des versions 6Go pour PC portable. C'est 1 700 dollars. On aurait aussi des modèles avec 3070, donc les Max-Q. Ah, c'est ça. Max-Q, pour ceux qui se demandent, c'est des versions avec la fréquence qui est un peu plus faible, de manière à ce que ça consomme moins et ça chauffe moins, à 2 000 dollars. Et pour 2 600 dollars, on aurait les versions 3080 Max-Q avec 16 Go de VRAM. Soit 3 500 euros chez nous. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. On verra bien comment ça s'applique au niveau du prix. Peut-être pas 3 500 euros, mais je pense que ceux qui sont à 2 600 dollars, ce sera du 3 000 euros en France, si vous voulez une 3080 dedans, minimum. Donc, clairement, NVIDIA, ça y est, ils sont lancés. Donc, on s'attend à voir ça passer au CES. Donc, là, au début de l'année, on sera en stream, donc n'hésitez pas à nous suivre pour les annonces. Le 12 janvier. Le 12 janvier, on devrait être en stream tous les deux pour voir un peu comment ça va se passer. Ensuite, news suivantes, ça conseille Intel, leur 11e génération, avec des leaks, des gens qui ont fait des tests, des tests sur les CPU qui ont overclocké. Sur CPU-Z. Voilà. Et les perfs... Ah, c'est pas un overclocking ? Non, non. Enfin, si, c'est de l'overclocking, mais sur du CPU-Z. Donc, en fait, c'est un benchmark, pour expliquer vite fait, c'est un benchmark pour tester l'IPC la plupart du temps, tu sais, les indices par cycle. Et du coup, là, on voit que le processeur est monté au-dessus des Ryzen. Donc, pour le coup, moi, j'y croyais pas. Je vais pas vous mentir, j'y croyais zéro. Et pourtant, apparemment, la 11e génération reprendrait de nouveau le lead sur AMD. Et bah, c'est plutôt bueno. Ouais, bah, c'est cool. Intel rentre à nouveau dans la course des CPU. Ça va de nouveau être la guerre entre Intel et AMD. Et c'est parfait, parce qu'à partir du moment où il y a du stock et qu'ils se font la guerre, les prix baissent pour nous. Donc, bah, c'est tout positif pour les acheteurs. On attend de voir les perfs réelles, parce que pour l'instant, c'est que des leaks. Bien sûr. Mais si ça se confirme, ça va être cool, parce qu'on aura des processeurs Intel et des processeurs AMD ultra performants, ultra intéressants. Et ce sera le plus cher qui vendra le mieux. Donc, ils vont devoir se faire la guerre des prix aussi. Attention, bien sûr, là, les tableaux que je vous ai agrandis, vous voyez bien qu'on est overclocké. On est à 706 points en single core. Donc, single core, c'est-à-dire sur un seul cœur, bien sûr. Et le 5800 était stock, lui, à 663. Donc, overclocké, on doit taper un 680 et des bananes, tu vois. Donc, on n'est quand même pas si loin. Et par contre, en multi, tu vois que le 11900K est à 6522 points à stock et que le 5800 reste au-dessus. Donc, pour l'instant, on va quand même mettre des grosses pincettes et on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure. Ensuite, on enchaîne. Vas-y, vas-y. Avec une petite news concernant Intel. C'est ça. Donc, c'est les Alder Lake S avec une particularité de ces processeurs-là. Donc, ce serait du 10 nanomètres et on aurait 16 cœurs, mais 24 threads. C'est ça. Ce qui veut dire que vous auriez 8 cœurs multithreadés et 8 cœurs qui ne seraient pas multithreadés. Donc, très particulier. On se demande un petit peu pourquoi ce serait. Peut-être qu'il y aurait des avantages pour du gaming. Peut-être que ce serait pour que ça chauffe moins. Peut-être que c'est pour avoir une meilleure performance énergétique. On ne sait pas exactement. Mais clairement, s'ils font ça, je pense qu'il y a une bonne raison. Et puis, il faut voir quels sont les véritables avantages d'avoir ça. Mais à mon avis, il y a une raison derrière. Surtout, plein de nouvelles sorties là-dessus. C'est qu'on aurait un nouveau socket, encore une fois, du 1700. Donc, ça y est, déjà abandon du LGA 1200. Donc, on a encore la nouvelle sortie avec les Rocket Lake qui vont sortir dans pas longtemps. Et on repère de nouveau une carte mère. Donc, re-achat de carte mère. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ils gardent ce côté-là. Mais en soi, ce n'est pas si étonnant, sachant qu'on passe sur la DDR5. Exactement. Après, en soi, moi, j'ai trouvé que le changement de carte mère, c'était surtout pour les précédentes générations, c'était un petit peu dommage. Donc, tout ce qui était 8007, 9007, 1007, par exemple. Toutes ces générations-là. Après, là, peut-être, là, s'il y a un vrai changement et que, voilà, comme tu le dis, on passe sur de la DDR5, en soi, c'est justifié. Beaucoup plus que pour les changements précédents. Après, sur l'article d'HardwareCookie, on voit quand même que Geekbench, le score n'est quand même pas très, très haut. Donc, pour l'instant, ça reste du Leaks. On va voir comment ça se passe. Mais 6931, si c'est un 16-cœur, ça reste encore hypothétique, pour l'instant, j'ai envie de te dire. Ensuite, on enchaîne sur la sortie des Trade Reapers 5000. Et là, Overclocking.com a fait un gros récap dessus. Il y a surtout un truc qui choque, mais on va revenir dessus. Donc, un lancement avec un Pepper Launch. Donc, nous dire un peu les spécificités, etc. Vous commencez à connaître, les Pepper Launch, ce n'est pas vraiment des lancements. Finalement, c'est un peu ce qu'on avait avec les sorties des RTX. Un peu du teathing. Oui, mais même les sorties des RTX, c'était aussi un Pepper Launch au final. Puisqu'on les a toujours pas en stock. Donc, l'entrée des 5000, mais un 5000 avec un C-score. Et là, il y a déjà un problème. C'est de se dire qu'il y a déjà le 5950X en place. Donc, quel serait l'intérêt, hormis de récupérer le Quad Channel et des lignes PCIe ? Donc, avoir un socket pro. En soi, moi, ça m'arrangerait. Je vais refaire un setup avec, je t'avais dit, un Trade Reaper. En soi, s'il y a ce processeur-là, moins cher que tous les autres, moi, ça me va. C'est parfait. Mais en soi, on ne comprend pas vraiment le concept. Donc, il y a Yuri, c'est un Usmus qui l'a publié. Un C-score serait évoqué avec... C'est très paradoxal, finalement, comme ils le disent, avec le 5950X. Donc, la news suivante, ça concerne ClockTuner. Ça, je vais te laisser en parler un peu plus, vu que ça te concerne directement. C'est un logiciel dont tu veux parler, c'est ça ? C'est ça. Je vais en faire une vidéo. Je voulais déjà faire une vidéo sur la version 1.0, mais vu qu'il y avait la sortie des Ryzen imminente, je me suis dit que ce n'était pas forcément très pertinent. Donc, là, je vais en faire une sur... Enfin, faut-il utiliser ClockTuner ? Je peux déjà un peu avoir la réponse. Qu'est-ce que ClockTuner, GQ, du coup ? Alors, ClockTuner, en fait, c'est une façon d'optimiser votre CPU en un clic. La machine va le faire tout seul. Ça va lancer des R20. Enfin, à l'époque, ça lançait des R20, etc. Et en fait, tu voyais après sur le tableau que ton CPU, après optimisation du logiciel, donc ça se fait sous OS, ça ne s'est pas sous le BIOS, etc. Il fallait juste avoir Ryzen Master. Et après, tu avais une performance accrue, en fait, de ton CPU. Donc, imaginons, sur R20, tu avais, je ne sais pas, 6 000 points. Et bien, à la fin, tu avais 6 300, 6 400 points. Mais c'était juste cadeau, en fait. C'était mieux que le boost des Ryzen classiques. Et au final, moi, j'attends un peu de voir ça. On va le tester avec la version 2.0, puisque maintenant, ça rajoute la compatibilité des 5 000. Donc, on aurait les 5 000 qui rentrent dedans. Et une nouvelle nouveauté, c'est une version hybride, donc avec des profils différents qui permettraient d'overclocker selon le CCX, etc., le P1, le P2, etc. Donc, je reste un peu en attente de ce logiciel. Là, on peut voir, je vous l'affiche en grand, un peu comment ça se passerait. Donc là, tu voyais que, par exemple, il y avait un 3 900X. De base, il avait en défaut 8 365 points. Ensuite, il passe à 8 482 points. Mais pour moi, ça reste vraiment un logiciel. Ça veut dire que ça ne remplacera jamais un overclocking. Un overclocking, il faut prendre du temps, il faut avoir l'envie de le faire. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'intéresser à 100% ou alors qu'il veut faire quelque chose de rapide, ça sera peut-être intéressant pour eux. Moi, je pense qu'il y a quand même du potentiel, un logiciel comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête, qui veut optimiser rapidement son processeur et qui n'a pas forcément toutes les connaissances, qui ne veut pas forcément s'y intéresser, il peut déjà avoir quelque chose d'intéressant avec ça. C'est un peu ce que fait Asus, Semici, etc., avec leur logiciel de carte à mer, mais là, sur AMD et sous OS. Donc, en soi, moi, je dis à tester et puis on verra un peu ce que ça va donner, la nouvelle version. En soi, overclocking.com, vous l'avez déjà testé, la version 1, vous en êtes assez contents. Donc, à voir par la suite. All right. Alors, news suivante, ça concerne Mtech. Mais pas le Mtech que vous connaissez, pas le Mtech qui fait des SSD ou des cartes SD. Là, c'est Mtech avec un K à la fin qui sort des cartes graphiques, dont un modèle spécial Call of Duty Black Ops Cold War. Alors, moi, je ne connaissais pas cette marque. Pas du tout au moins. J'ai demandé à GQ tout à l'heure, je lui ai dit, tu connais Mtech ? Il me dit, non, non plus. Donc, voilà, on ne connaît pas cette marque, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais s'il y a des fans de Call of Duty Cold War, vous avez un modèle custom. On ne peut pas trop vous dire si on vous le conseille ou pas parce qu'on ne connaît pas du tout cette marque. On n'a pas testé. Mais voilà, c'est dispo. Et il y a un petit éclairage RGB qui fait penser à certaines RTX de chez MSI de l'époque. Je ne sais pas si celui-là, ça te rappelle quoi, ça ? Mais même en général, elle n'a pas l'air si mal... Bon, le PCB a l'air très, très court. Ça a l'air vraiment d'être un PCB presque ref. Enfin, je n'ai pas encore ouvert de ref, donc je ne peux pas vous dire. Et regarde, il y a des refroidissements prévus pour les VRM, etc. en annexe. Ça n'a pas l'air d'être si mauvais, en tout cas. Donc, à voir. On verra bien. En tout cas, c'était inconnu pour nous jusqu'à maintenant. Et par contre, le produit suivant dont on vous parle, c'est une marque que nous connaissons très bien, Thermaltech. Et Thermaltech, il nous avait sorti la TUF RAM. Donc, la RAM RGB. Là, il nous sort les TUF FAN. Donc, en traduction, je crois que ça veut dire les ventilateurs costauds, les ventilateurs un peu balèze. Donc, on a les 12 turbos. Et a priori, GQO, ce serait des ventilateurs qui seraient performants et silencieux. En fait, on serait sur 28 décibels. Donc, ça reste très, très, très correct. Bon, alors, pas de RGB. Là, c'est vraiment de la performance. C'est vraiment du ventilateur pour de la perf. Mais on reste sur un ventilateur à 28 décibels avec 3,78 millimètres par H2O. C'est très, très correct. Pour le coup, même plus que très correct. À 2500 tours minutes. Donc, moi, je dis à voir. Et petite précision concernant les décibels, parce qu'il y en a beaucoup, des fois, ils se trompent un petit peu. Toutes les 3 décibels, ça fait 2 fois plus de bruit. Ce qui veut dire que si vous avez 27 décibels par rapport à 30 décibels, un ventilateur qui fera 30 décibels sera 2 fois plus bruyant qu'un ventilateur à 27. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que des fois, les gens se disent que 3 décibels de plus, ce n'est pas grand-chose. Non, c'est 2 fois plus de bruit. Donc, voilà. Alors, news suivantes, c'est le magnifique boîtier proposé par Gigabyte. Alors, on a regardé. On n'a pas réussi à avoir le prix. En tout cas, il est très, très beau. C'est le C700 Glass. Et on a regardé dans les revendeurs autorisés, tout ça. Il y a Absolute PC pour la France. Donc, on a été voir sur Absolute PC. On n'a pas trouvé. Donc, à mon avis, soit il sera ajouté dans quelques jours, soit peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, c'est dispo. Mais du coup, on n'a pas de prix à vous donner. En tout cas, moi, j'adore le design. Le dessus, tu as vu le nombre de boutons qu'il y a. Un bouton pour le RGB, pour le mode, un truc pour les ventilateurs, de l'USB, de l'USB Type-C. Du HDMI. Du HDMI pour vos casques de verre aussi. Ah ouais, il y a la connectique en tout cas. Ils n'ont pas rigolé. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. Moi, je pense que ce sera un boîtier à 300 euros minimum. Ouais. Moi, je pense que c'est un... Au moins. Mais ça, tu vois, c'est ce genre de boîtier. Moi, ça change complètement de ce qu'on peut avoir d'habitude. Et tester, ça pourrait vraiment être très cool. Et nous voilà donc à la fin de cette vidéo. On est sur le bel overlay. D'ailleurs, les amis, dites-nous ce que vous pensez du nouvel overlay pour le Tech Actu, puisque ce sera l'overlay maintenant qui sera pour nos vidéos en général, que ce soit sur la chaîne de Guillaume ou sur la mienne. Voilà. Ce sera pareil sur les deux. Comme ça, vous n'y perdrez jamais. Que la vidéo soit une semaine sur la chaîne de GQ ou la semaine suivante sur la mienne, ce sera toujours la même chose. C'est ça. Et je vous invite donc du coup à mettre merci en hashtag. Merci, Diam, qui est ni plus ni moins que mon monteur vidéo et mon graphiste, qui m'a fait l'overlay. Donc, on te remercie, Diam. Et puis, surtout, que tu as pris quand même pas mal de temps à le faire. Merci beaucoup, Diam. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire et à nous faire un retour dans les commentaires. Bien entendu, on vous invite à lâcher un petit pouce bleu si le contenu te plaît. À t'abonner, bien entendu aussi, si le contenu te plaît. Avec la cloche, bien sûr. Bien entendu. On pense à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux de Guillaume dans la description et les miens. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Guillaume, pour le coup. Exactement. Au revoir tout le monde. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501